bonjour bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de déco et aujourd'hui on créé un bureau du père noël donc pour créer le bureau du père noël puisque c'est bientôt noël ça s'approche de plus en plus près donc aujourd'hui on est samedi j'ai eu un petit décalage puisque la vidéo que je devais sortir mercredi j'ai sorti jeudi et un petit décalage j'en suis désolé mais elle est là la vidéo donc je tiens mon rythme de deux vidéos par semaine donc voilà je suis plutôt ravi donc je mets les fenêtres donc c'est les grandes fenêtres puisque les murs sont très hauts c'est la hauteur de mur la plus haute que j'ai pu enfin que du qui est disponible dans le jeu parce que j'ai envie quelque chose de très grand de très épuré etc etc donc donc je mets donc des grandes fenêtres en bois parce que pour moi c'est voilà je sais pas mais je trouve que c'est le bois et tout j'aime bien donc on place des grands sapins donc en fait c'est des des modes que j'ai trouvé que j'ai trouvé sur le site le site pardon the sims ressources je vous mets tous les liens dans la description faut que j'y pense bien sûr donc voilà et donc j'agrandis donc les sapins donc ça va mettre des grands sapins comme ça immense voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien voilà donc c'est peut-être un petit peu ça fait charger au début je me suis dit ah non ça me plaît pas trop et au final j'ai bien aimé donc du coup je les ai laissés et vous allez voir que finalement ça rend plutôt très bien donc je mets en fond quelque chose de très de très ce qu'on dirait qui rappelle noël puisque c'est du bois vous avez vu du sable parce que voilà je voulais faire un effet noël enfin un effet neige en fait à travers les fenêtres mais ça rend rien donc oublier oublier ce que vous venez de voir bon ça sert à rien donc voilà donc voilà donc donc pareil que sur les petits sapins je rajoute des grandes lumières que j'agrandis également parce que les sapins ne font pas de lumière en fait et quand on rajoute des guirlandes et ben ne s'allume pas non plus donc on est obligé de rajouter de la lumière dedans pour faire un effet voilà lumineux que le sapin s'éclaire avec les guirlandes et en fait les guirlandes ne s'agrandissaient pas voilà donc eh ben j'ai dû le jeu pas du jeu du coup j'en ai pas mis voilà parce que ça ne s'agrandissait pas donc ben voilà donc du coup ben j'ai j'en ai pas mis donc j'ai rajouté quelques lumières pendant ce temps j'ai fait ça en off donc je rajoute un bureau en bois assez classique marron enfin marron noir avec un grand siège rouge qui rappelle un peu noël etc etc donc voilà donc sur le sur le bureau en fait j'aurais voulu rajouter des lettres que les enfants envoient au père noël etc je voulais donner un peu cet aspect là même si ça reste que des carnets donc bon c'est pas non plus c'est pas l'effet n'est pas ouf non plus mais voilà on peut imaginer que ces enfants ayant emmené des lettres etc donc voilà donc je mets des petits stylos parce qu'il faut que le père noël coche ce qu'il a déjà fait ce qu'il était déjà préparé etc etc donc voilà j'en rajoute donc j'en rajoute deux carnets enfin l'espèce beaucoup de lettres un petit calendrier bon qui vous allez voir est réglé sur juin donc du coup on n'y est pas trop mais voilà vous allez voir tout à l'heure ça va être c'est réglé sur juin on peut pas changer de moi donc je laissais sur juin enfin de toute façon je pouvais pas changer donc voilà donc le bureau assez rempli mais voilà qui rappelle un peu noël etc tout ce que voilà le père noël a à faire il a beaucoup de choses à faire en ces temps de noël en ces temps de décembre et de janvier voilà voir plus de décembre d'ailleurs enfin de fin décembre donc fin décembre début début janvier voilà donc je place une petite sculpture sur le dessus de la cheminée parce que voilà j'ai envie de mettre ce petit truc des titres des petites chaussures enfin des petites comme ça chaussettes pardon où on met les petits cadeaux alors oui parce que le père noël a droit à des cadeaux je suis désolé on peut lui faire des cadeaux voilà donc le plancher c'est à peu près la même couleur que ce qu'il y a au mur c'est du un peu un parquet brun un peu voilà on trouve ça assez joli dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien évidemment c'est très important donc voilà il joue mais un petit un petit peut-être une petite fiche voilà une petite fiche si j'y pense des cadeaux voilà au pied du sapin voilà parce que le père noël prépare les cadeaux il les emballe etc donc c'est tout sous le sapin oui parce que je sais pas j'avais envie de mettre ça sous le sapin certes c'est pas trop enfin c'est pas très normalement le père noël ne reçoit pas les cadeaux il les offre mais voilà on va on se dit qu'il les prépare les cadeaux vous allez voir d'ailleurs son bureau est rempli de jouets etc pour voilà signifier que voilà s'il prépare les cadeaux pour les enfants etc donc voilà c'est pour ça qu'il ya plein de cadeaux autour du sapin etc c'est pas spécialement pour lui mais c'est aussi pour voilà c'est aussi pour les enfants il prépare tout donc j'ai rajouté deux petites chaises et un tapis aux couleurs de noël une petite bibliothèque parce que le père noël s'instruit dans tout le reste de l'année il n'a pas envie d'être bête il s'instruit sur les nouveaux jouets de l'année de l'année prochaine voilà il prépare les tendances donc voilà donc des petites plantes dans ce coin alors c'est pas très noël mais bon on peut pas faire une pièce non plus consacrée à noël c'est un peu impossible donc une petite porte alors j'ai galéré un petit peu mais je voulais une grande porte donc voilà j'ai mis celle ci ah oui c'est la plus grande que j'ai pu trouver donc voilà je trouve je la trouve assez jolie j'ai hésité avec un autre contenu personnalisé que vous avez aperçu j'ai hésité puis je me suis dit non on met ça c'est mieux donc voilà donc là j'ai placé des petits comptoirs alors au final je voulais les placer comme ça mais au final je me suis rendu compte que dans le coin ça rendait moche et en plus je pense qu'on n'aurait pas pu mettre des jouets dessus donc voilà j'ai placé donc c'est des éléments de cuisine donc bon c'est pas très glamour enfin c'est pas très rapport noël mais bon tant pis voilà donc c'est des trucs de cuisine donc j'ai mis des fruits parce qu'il faut quand même qu'ils mangent le père noël pas déconner donc des nounours et là je place plein de jouets pour préparer pour les enfants les cadeaux qui restent encore emballés etc des avions des des voitures des super héros des robots des peluches en forme de dinosaures voilà on en voit partout voilà j'en mets j'en place un peu ça partout voilà des jouets que j'agrandis que je laisse comme ça que je laisse normal bref voilà voilà des un carrosse pour les pour pour les poupées voilà encore des peluches les grandes peluches comme ça j'en ai mis deux trois voilà des petits cadeaux déjà emballé bref voilà je place encore d'autres cadeaux ça c'est des contenus personnalisés donc voilà tout simplement des vêtements parce qu'on offre aussi des vêtements à noël voilà un petit porte-manteau pour rappeler voilà encore les vêtements tout simplement donc voilà petit coin où on range les vêtements donc voilà on va regarder un petit peu la pièce comment ça rend donc voilà alors voilà donc on a donc le bureau en plein milieu de la pièce puisque le père noël peut recevoir les lutins etc le chemin est allumé et donc oui ce bonhomme au milieu c'est pas n'importe qui c'est le père noël oui bah j'ai fait comme j'ai pu le déguisement il n'y avait pas trop ça cette année voilà voilà ça c'est censé être le père noël bon il est en mode détente il n'est pas en mode voilà je distribuer les cadeaux donc voilà vous voyez sur le calendrier c'est le mois de juin pas trop de rapports mais bon pas grave voilà des crayons des choses pour écrire pour le père noël des les cadeaux 1 qui sont tous entassés sur le tronc le 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 comptoir voilà des peluches etc un plan d'ensemble du bureau voilà avec plein de cadeaux merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à liker à partager à commenter et à vous abonner ciao